Bonjour cher Amélie des golfs, aujourd'hui nouvelle formation, une formation on va dire un petit peu sur un grand concept que j'utilise avec mes élèves ici donc à l'éco-golf et que j'essaye et que je vais essayer de vous transmettre, c'est que pour une fois on va sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire on va arrêter de parler de technique, on va arrêter de parler de swing, même si on va quand même légèrement y toucher, mais on va parler plutôt de contact et de ce que doit faire mon club au moment de l'impact. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur une chose, c'est quel est le bon contact ? Voilà la question qu'on va se poser et voilà la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette formation en partant d'une chose, c'est de se dire à partir de quelle base je peux avoir un bon contact et souvent les bons contacts, malheureusement on les a plus facilement sur des petits coups que sur des grands. Et donc on va partir de cette base, on va partir du plus petit coup et donc le plus petit coup qu'on a au golf c'est le putter pour au fur et à mesure augmenter la distance, s'écarter du trou, s'écarter du green et aller de plus en plus loin et de passer donc de fers courts à des fers moyens, à des fers longs et pour après finir bien sûr sur le drive, mais en partant d'une même base. Quel est le bon contact ? Quels sont les bons repères que je dois avoir au moment où je contacte la balle ? Et à partir de là, comment je vais pouvoir partir de cette bonne base et l'augmenter pour augmenter ma distance ? Donc toute la formation va être tournée sur ce contact et en fait va être tournée sur une base, c'est que le club, ce qu'il doit faire, c'est ça. Voilà, voilà la base de travail et c'est ce qu'on va essayer et c'est ce que je vais essayer de vous apporter et la question à laquelle je vais essayer de répondre c'est comment bien contacter ma balle et non pas comment faire un bon swing.